Je suis conseillère municipale de cette commune parce que je fus son chef de cabinet de 2009 à 2014 et j'ai été sa directrice de cabinet de 2014 à mars 2016 parce que c'est là où il y a eu le référendum et c'est le référendum qui nous a départagé parce qu'on était ensemble et il était pour le nom, moi j'étais pour le 8. Alors quand lui a gagné, on continuait, mais comme on dit, des fois il a prêté oreille à certains, peut-être qu'ils lui ont rangé l'oreille et il a voulu se séparer de moi, donc je suis parti, il était parti. Mais n'empêche que nous habitons dans cette commune et comme je dis, moi je travaille dans le développement pour cette commune. Il faut que cette commune, qui est une commune bien placée au niveau du département de Dakar, puisse se retrouver dans ce qu'on fait à Dakar. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui je suis devenu député au niveau de l'Assemblée, donc il y a beaucoup de politiques publiques que je sais va vers la population et je me bats pour que ces politiques au moins aillent dans ma commune. Les législatives étaient ici, si vous aviez suivi les législatives, il avait dit qu'on n'allait pas battre campagne là-bas, mais on a battu campagne et j'étais la femme parce que j'étais sur la liste départementale, lui aussi il était. Mais moi, j'étais sur cette liste et je me suis battue avec lui pour être député aujourd'hui. Il n'est pas devenu député. Il était là pour la douzième législature, il n'est pas revenu. On ne lui a pas permis cela. Bien sûr, il a fait, comme on dit, de l'importation de candidats, non pas de candidats, mais de votants, de là où il a son champ, des gens qui sont dans la commune, qui travaillent et qui ont fait ça. Et ça, on leur donne un message. Parce que les gens doivent rester chez eux pour voter chez eux. Quitter chez eux pour venir chez nous, pour vraiment, vous m'excusez du terme, brouiller les cartes, on ne va pas l'accepter. Donc il y a des choses qui se font et on ne l'acceptera pas. Barthélémy, on se connaît, il avait dit que personne n'allait voter ici avec les anciennes cartes. Les gens ont voté. Lui-même, il n'a pas voté. Donc on l'attend pour ce tournant. Ils attendaient la décision de la CEDEAO. Eh bien, la cour de la CEDEAO a décidé. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Tu ne peux pas berner la justice. La justice a dit son dernier mot. La justice n'est pas le président Macky Salle. La justice n'est pas Juliette. Ce n'est pas vous. La justice, c'est un corps. Donc il faudrait que tout un chacun, tout un plus, les Sénégalais puissent respecter cette justice. Les décisions de justice, ils sont allés jusqu'à la troisième instance. Et aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée, Khalifa aussi a perdu. Donc ce sont des choses aujourd'hui qu'il y a une lecture, comme je l'ai dit, politique, que les gens doivent se faire et se recueillir sur eux pour corriger. Et c'est important. La rétrospective est importante pour tout un chacun. Et aujourd'hui, Barthélémy, comme il attend les consignes, hier paraît-il, il était même au niveau de l'accueil de WAD, ce qui est un peu narquois parce que Barthélémy allait vers Wadbouferkik et donc il y a des gens qui n'ont pas d'éthique. Et je crois que c'est important que les gens puissent avoir de l'éthique. Et les valeurs dont nous parlons chaque fois, il faut qu'on pousse les gens à revenir à leurs valeurs principales. C'est important parce qu'au niveau du Sénégal, nous avons une culture, une tradition et c'est basé sur l'éducation, sur des valeurs que beaucoup de pays nous envient. Pourquoi ces gens, pour une politique politicienne, vont jusqu'à vraiment avoir des comportements qui ne sont pas du tout ceux-là ? Moi, je crois que ces valeurs, moi, j'y tiens parce que je fais la politique avec des valeurs parce que je ne peux pas dire aux gens ce que je ne pourrais pas faire. Je ne peux pas promettre aux gens ce que je n'ai pas. Donc, il y a des choses que nous, nous devons le savoir raison garder parce que nous sommes des politiques et beaucoup de gens nous regardent et copient sur nous. Sauf que pour vous remercier, parce que peut-être qu'avec la... La campagne, on est toujours en train de courir et je m'excuse parce que depuis deux jours, je crois, je n'ai pas pu vous recevoir pour question de proximité. Mais parce que je fais la campagne au niveau de la commune, mais aussi avec le département de Dakar, avec le ministre Amadouba, voilà, et tout le comité. En tant que député, j'y participe. Mais quand même, nous avons eu à faire beaucoup de choses par rapport au marché parce qu'on fait la proximité. Et cette proximité, nous l'avons ciblée, nous la faisons. C'est pour permettre aux gens de savoir qui est le président de la République. Pourquoi les gens doivent voter le 24 février pour le président Makissal. Et Inch'Allah, j'espère et j'ai pris Dieu pour que le 24 à 18 heures, qu'on remporte largement cette victoire pour son deuxième mandat.